Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui encore un thème extraordinaire à débriefer, à parler, à débattre, à l'estime de soi. Est-ce que ça vous parle ? Comment reprendre confiance en soi ? Comment ne pas se dénigrer ? Oui, je sais que ça parle à tout le monde. Et pour en parler justement sur le plateau, je reçois quelqu'un que vous commencez à connaître. Eh oui, ça va devenir une de mes chroniqueuses, vous verrez. Marie Léthin, est-ce que ça va ? Ça va installé, bonjour. Bien installé ? Très bien installé. Toujours en mode fashion, swag, bien habillé. Franchement, le petit détail qui, les chaussures assorties à l'écharpe, veste en jean, bleu les couleurs de TV, c'est la classe. C'est Marie Léthin. C'est moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Un thème très important qui touche énormément de personnes. On a souvent tendance à se dénigrer dans la vie. Déjà, première petite question, comment perd-on son estime de soi ? Est-ce que le fait de traverser des épreuves déjà douloureuses, ça compte ? Alors, comment perd-on l'estime de soi ? Déjà, a-t-on déjà de l'estime de soi ? Ah, ben moi, je réponds. Oui, de base. Parce qu'on s'aime déjà peut-être un minimum. Un minimum. D'accord, très bien. Donc, comment perd-on l'estime de soi ? Il arrive des fois que l'on rencontre des moments difficiles dans sa vie, où on peut faire face à des problématiques, telles que le rejet, l'abandon. Et à ce moment-là, effectivement, notre estime de soi peut prendre un bon coup. Ok. Alors, quelles sont les techniques, justement, pour ne pas se laisser aller ? Alors, déjà, je voulais souhaiter, c'est-à-dire qu'on définisse un petit peu ce qu'est l'estime de soi. Voilà. Parce qu'en fait, on parle de quelque chose dont peut-être chaque personne a... A du mal à visualiser ? A peut-être du mal à visualiser, mais surtout à une définition. D'accord. Donc, quelle est la définition de l'estime de soi, en réalité ? L'estime de soi, en fait, c'est la valeur que l'on se donne. Voilà. Comment je me donne ? Quelle valeur je me donne ? Sous une échelle de 1 à 10, je me situe à quel niveau ? Voilà. Donc, déjà, définir la valeur que je me donne. Et à partir de là, je peux dire, bon, j'ai plus ou moins d'estime de moi. Mais comment on définit cette valeur-là ? Oh là là ! Elle se pose des questions elle-même, elle me connaissait que j'allais arriver sur cette question. Voilà, mais comment donne-t-on la valeur de l'estime de soi exactement ? Alors, en fait, c'est que, bon, ben, quand je suis en coaching avec mes clients, donc, je... Là, excuse-moi, donc, voilà. Donc, je ne suis pas en coaching, donc tu me poses des questions et je répète. Non, mais il n'y a pas de souci, tu t'es lancé. Fais comme si je n'étais pas là. C'est moi, c'est ma faute, je l'ai coupé. D'accord. Ah ben, comment mesure-t-on son estime de soi ? Eh bien, il y a des tests pour cela. Il y a des tests, généralement, ce sont des tests anglo-saxons, faits par des psys. Et ce sont ces tests-là que moi, j'utilise. La plupart du temps, la manière dont nous avons l'habitude de définir ou de mesurer notre estime de nous, c'est dans le regard des autres. Tout à fait. Eh, ouais, mais là... C'est autour de Guadeloupe. Eh oui, mais c'est vraiment le plus mauvais moyen que l'on puisse utiliser, voilà. Parce qu'en fait, déjà, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est fluctuant. C'est-à-dire, à partir des émotions par lesquelles nous traversons, nous passons, des situations que nous vivons, notre estime de soi peut monter ou descendre. Donc, si vraiment, nous nous arrêtons au regard de l'autre pour pouvoir, on va dire, mesurer ou définir notre... Alors là, on est malbable. Alors là, vous allez vous retrouver plus bactère. Oh oui ! Et là, vous êtes vraiment, on va dire, quelqu'un qui sera très manipulable. Ok ! Ah ben oui ! C'est-à-dire qu'effectivement, en se basant sur l'avis des autres, on va peut-être avoir tendance à suivre l'avis des autres, qui est totalement, je dirais, souvent contraire à notre personnalité. Et là, ça va de mal en pique. Alors, en fait, mesurer son estime de soi par rapport au regard de l'autre, ce n'est vraiment pas prendre conscience de soi. D'accord. Parce qu'en fait, le regard de l'autre, c'est quoi ? C'est sa manière de penser, sa manière de nous voir. Mais nous, nous nous voyons comment ? Quelle opinion nous avons de nous ? Donc, notre estime de soi se mesure aussi par rapport à l'opinion que nous avons de nous. Donc, si ce qui est important, c'est l'opinion que l'autre a de vous, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc, ce qui veut dire que Staley pense que je suis quelqu'un d'hyper bien, future chroniqueuse de TV, waouh ! Je vis ça ! Et Staley arrive de même et me dit, bon, finalement, Marie, tu n'es pas à la hauteur, hein ? Et hop ! Non, je sais qui je suis. Donc, son avis, effectivement, je l'entends, mais en aucune manière, ça ne me définit. D'accord. Donc, en fait, en même temps, il faut avoir conscience de qui on est, en gros. C'est ce que tu dis, pour ne pas se laisser influencer par les avis extérieurs. Oui, parce qu'en fait, là où il faut s'y arriver, c'est de se dire par rapport à l'estime de soi, quand on a une faible estime de soi, c'est vraiment un moyen, si vous voulez, d'aller vers un stress à su. D'accord. Ça vous stresse et ça vous empêche d'être véritablement au sommet de vos capacités, de ce que vous pouvez produire. D'accord. Voilà. Regardez bien, le matin, vous vous réveillez, waouh, vous n'avez pas trop le moral, vraiment, on va dire, le moral dans... Dans les chauchettes. Voilà, si ce n'est pas sous la plante des pieds, là, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Retourner sous les draps. Exactement. Quelqu'un arrive et vous dit, waouh, mais comment tu vas aujourd'hui ? T'as la pêche, j'espère. Uniquement le son de la voix de la personne peut vous remettre, tu ou pieds. Exactement. On a le choix de lui dire, non, non, aujourd'hui, ça ne va pas. On a le choix de lui dire, est-ce que ça ne va pas ? Cependant, l'énergie que la personne, elle, va dégager va nous permettre de se dire, bon, écoute, allez, tu sors des draps. Mais ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. La personne, elle peut vous motiver pour vous permettre de monter en énergie pour pouvoir faire, aller, réaliser, sortir des draps, sous les draps, quoi. Mais en aucune manière, ça ne peut jouer sous votre estime de vous. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire que bon, ça nous donne un petit coup de pêche comme un petit café bien sucré le matin, mais après ça redescend. Voilà. Voilà, parce que ce n'est pas fixe, ce n'est pas sur le long terme, c'est sur le court terme. Voilà. L'estime de soi, on va descendre à l'intérieur de soi pour pouvoir faire remonter toutes ces ressources que nous avons et qui nous permettent véritablement d'être la personne que nous sommes en réalité. Alors quand tu es en coaching, quel conseil donnes-tu à tes clients pour justement faire remonter cet estime de soi et pour qu'ils puissent garder, je dirais, une belle image d'eux, mais sur le long terme. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que l'estime de soi, tous, on a été blessés dans notre vie. Donc, à un moment, il arrive qu'ils prennent un coup. Comment faire pour faire remonter son estime de soi ? Eh bien, travailler sur nos blessures. D'accord. Voilà. Donc, on part du principe, nous, en accompagnement, que la personne, elle est la plus belle personne qui puisse exister. Peu importe la personne qu'il y a en face de nous, à l'intérieur, c'est une superbe personne. Ok. Seulement, elle fonctionne, on va dire, avec certaines blessures qui font qu'elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Voilà. Face à des situations, elle peut réagir de manière violente, problématique, etc. Mais si la personne, elle réagit d'une certaine manière, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a certaines blessures, certaines souffrances. Et nous, pour faire remonter son estime d'elle, pour travailler son estime d'elle, pour qu'elle puisse avoir confiance en elle et s'affirmer, on va travailler sur les blessures. D'accord. Donc, en fait, on ne peut pas avancer avec, je dirais, une plaie ouverte ? Ah non. Il ne faut pas non plus, la plaie ouverte, il ne faut pas non plus mettre un pansement dessus. Il faut d'abord la nettoyer. D'accord. Et quand on l'aura nettoyée, à ce moment-là, on vérifiera si on la recouvre, on la laisse à l'air libre, ou si on met un pansement dessus. D'accord. D'accord. Mais il faut la nettoyer. Et nous, dans le cadre pour faire remonter les signes de soi, on va nettoyer cela. Alors souvent, j'en profite parce que souvent, lorsqu'on dit qu'on est blessé, qu'on essaie d'avancer malgré, justement, en essayant de l'étouffer, en mettant un pansement dessus. Sans nettoyer. Sans nettoyer. Il paraît que ça a des répercussions sur notre physique. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des maux de dos, des maux de tête, etc. En tout cas, ça a des répercussions sur le physique. Est-ce que c'est vrai ? Bon, on appelle ça donc les douleurs psychosomatiques. Parce qu'il faut savoir que les souffrances, la plupart du temps, elles sont psychologiques. D'accord. Ben oui. Les émotions, une émotion est déclenchée simplement parce qu'on a entendu quelque chose, parce qu'on a vu quelque chose, qui réveille quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, pour bien comprendre un petit peu le principe, je vais prendre un exemple. Donc, nous avons quelqu'un, par exemple, qui est très attentif à son environnement. Dont, on va dire, le comportement des autres l'affecte beaucoup. Ouais. Bon, tous, on est un petit peu comme ça. Donc, cette personne-là, elle ne peut pas vraiment être bien dans sa vie parce que le regard des autres compte. Elle a la peur souvent de déplaire. Ouais. Et tout le temps en train de vouloir faire plaisir aux autres pour pouvoir être acceptée. Parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas être rejetés. Exactement. Donc, il y a la peur du rejet. Donc, la peur de déplaire entraîne donc la peur du rejet. Donc, je vais tout faire pour pouvoir plaire à l'autre, pour ne pas être rejetés. Sauf qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Voilà. Mais encore une fois, mis à part travailler sur ces blessures, comment arriver à stopper l'autodénigrement ? Comment arriver à se détacher, justement, de ce jugement, de la valeur qu'on donne au regard des autres ? C'est ça, le truc. Parce que, mine d'eux, on a du mal à se détacher de tout ça. On prend l'exemple, par exemple, des réseaux sociaux. Tout le monde poste une photo pour avoir des likes, des likes, le plus de likes possible. Encore une fois, c'est… Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour se détacher de tout ça ? Est-ce qu'il y a des techniques ? Donc là, il y a comme une confirmation de ce que je suis en train de dire. On a envie d'être accepté, d'être vu, d'être… Voilà, c'est ça. Mais l'être humain fonctionne comme ça. Donc, on ne peut pas se détacher de ça. C'est un truc qui… Oh, si, si, ce n'est pas ça, moi, dit. Je suis en train de dire qu'on a besoin de ça, quelque part, pour exister. Et les réseaux sociaux ont très bien compris ça. Et on devient addict. Finalement, on a des tas d'amis sur Facebook. Et finalement, quand on regarde dans son entourage, c'est plutôt vide. C'est assez vide. Voilà. Donc, comment se détacher de ça ? Alors, il y a des techniques d'accompagnement. Donc, on peut faire un coaching. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment très fainéante. Je n'aime pas faire des efforts. Je dis toujours que si notre vie est facile, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de fainéants. Celui qui a inventé la machine à laver, c'est parce qu'un jour, il s'est dit « Waouh, laver à la main, il faudra que je trouve une technique pour ça. » Exactement. C'est ça. C'est le fainéant intelligent. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut faire. Donc, on fera. Mais on va trouver une technique pour aller plus vite et pour ne pas trop forcer. Pour ne pas trop forcer. Exactement. Ah, mais ma technique, c'est l'hypnose. L'hypnose. On y revient. Ma technique, c'est l'hypnose. Donc, on va travailler directement sur l'inconscient. Donc, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. On va utiliser l'hypnose tout simplement pour pouvoir permettre à la personne de mettre en place de nouveaux comportements et complètement transformer, on va dire, cette blessure. OK. C'est-à-dire la peur de déplaire. Tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là, bon ben, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il existe des, on va dire, des drivers. OK. C'est-à-dire des messages contraignants que nous avons reçus depuis notre plus tendre enfance. C'est du genre « Dépêche-toi, sois gentil, sois fort. » Fais pas ça. Fais des efforts. Voilà. Donc, ce sont des messages que l'enfant entend des parents. Pourtant, ce sont des messages que les parents donnent, mais qui... En fait, c'était pour notre bien. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a compris ? Pour que je puisse être aimé, il faut que je sois comme ça. Voilà. Et plus tard, il dit, mais ça, ça devient une habitude dans sa vie. Pour que je sois aimé par mes amis, il faut que je fasse plaisir. Il faut que je sois fort. Il faut que je sois parfaite, etc. Et dans le travail, idem. Donc, la peur de déplaire fait partie, on va dire, des blessures que cela engendre. Et on va se retrouver à reproduire des comportements qui sont stressants. Donc, l'hypnose. Donc, l'hypnose, tout simplement, en deux temps, trois mouvements. Trois mouvements. Voilà. Voilà. Encore une fois, on en parlait lors de son premier passage. Voilà. Elle est spécialiste, justement, en thérapie brève. On vous en a parlé. Hypnose. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voulez pas faire la poule, vous ne ferez pas la poule. Mais c'est vrai que c'est une technique qui marche. On a parlé la dernière fois, justement, des fumeurs qui arrêtaient de fumer du jour au lendemain comme ça. C'est assez pratique. Donc, c'est l'une des techniques, l'hypnose, pour reprendre confiance en soi. Oui. Ah, il a dit le mot magique. Eh bien sûr. Enfin, les mérondisent. Oui, voilà. Reprendre confiance en soi. À part l'hypnose, est-ce qu'il y a d'autres petites techniques qu'on peut faire tous les matins chez soi ? On parlait en rentable, encore une fois, des gens qui se motivent devant le miroir en disant « Si tu vas y arriver, tu es le plus beau, tu es le plus fort, vas-y ! » Est-ce que ça marche ? Ben oui, ça marche. Parce qu'en fait, pourquoi ça marche ? Parce que ce sont tout simplement des techniques de PNL, de programmation neuro-homistique. Voilà. Il y a la méthode Coué qui ressemble un peu à ça. Mais ce sont tout simplement des méthodes de programmation neuro-homistique. Et on s'auto-hypnotise pratiquement. C'est-à-dire, on se regarde dans le miroir, on se dit qu'on est beau, on se dit qu'il n'y a pas meilleur que nous. Je n'ai jamais dit que c'était vrai. Mais en tout cas, on se le dit. On se le dit et ça fait remonter votre énergie. Donc, moi, j'utilise ces pratiques avec les personnes que j'accompagne. Parce qu'il y a un travail à faire chez soi, après, pour pouvoir, déjà, par rapport à son comportement, sa manière de se tenir, etc. Donc, il y a des choses comme ça. Et cette partie du travail, ça se fait aussi devant son miroir. Et on utilise aussi ses amis. Ouais ? Voilà. Parce que souvent, dans un accompagnement, il faut avoir une petite équipe de soutien autour de soi. Il y a toujours la personne qui dit « Tu sais, je fais un coaching, etc. parce que je dois changer certains comportements. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? » Bon, l'ami va te dire « Oh, écoute, on te refait trop, là. » Donc, et bon, voilà. Ce sont des techniques qui fonctionnent. Et est-ce qu'il y a, je dirais, un laps de temps qui s'écoule entre la prise de conscience, c'est-à-dire du fait qu'on doit effectivement arrêter l'auto-dénigrement, et l'action, justement. C'est-à-dire, ok, je prends conscience que je me sous-estime un petit peu, il est temps d'agir et de me reprendre en main pour avancer. Est-ce qu'il y a un laps de temps qui sépare ces deux moments, la prise de conscience et l'action ? C'est possible, et certainement, oui. Parce qu'en fait, prendre conscience « Waouh, j'ai un problème d'estime de moi, puisque je n'ai pas confiance en moi, et je n'arrive pas à m'affirmer. » C'est clair qu'il doit y avoir, et c'est obligé, une période transitoire entre le moment où on prend conscience et le moment où on fait un travail sur ça. Parce que souvent, les gens ne savent pas comment faire. Et qu'est-ce qui se passe ? On essaye de résoudre le problème de manière, comment je vais dire ça, consciente. Malheureusement, la plupart de nos comportements, eh bien, ont été programmés de manière inconsciente. Et plus facilement, il est plus facile de les aussi déprogrammer de manière inconsciente et de reprogrammer autre chose. Et là, c'est hyper rapide. Ça ne s'appelle pas thérapie, brève ou accompagnement. Bref, pour rien. On n'est pas en analyse. Là, on est vraiment dans une recherche de modification, des transformations de nos comportements de manière rapide pour qu'on puisse être dans la cité le plus rapidement possible opérationnel. Sortir du stress. D'accord. Alors, il y a un triptyque qu'il faut savoir. Souvent, les gens me disent « je n'ai pas confiance en moi ». J'ai des personnes qui viennent et qui me disent « je n'ai pas confiance en moi ». Eh bien, oui, c'est vrai, bon, si vous me le dites, je vous crois, mais on va voir ça. Ouais. Parce que le triptyque, c'est en fait, estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Ça va ensemble. D'accord. Donc, si je n'ai pas confiance en moi, c'est que j'ai probablement un problème d'estime de moi. Quelle est la valeur que je me donne ? Comment est-ce que je me vois ? Et souvent, il arrive que je fasse un travail sur toutes les blessures. La peur de déplaire, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, que sais-je encore, de trahison, etc. Et finalement, on n'aura jamais travaillé sur l'estime de soi en hypnose. Et on se rend compte, après avoir travaillé sur ça, l'abandon, la trahison, le rejet, les blessures du passé, que sais-je encore, il y en a d'autres, hein ? La peur du jugement. Alors là, mon Dieu. C'est ça. La peur du jugement. Je ne vais pas faire ça parce qu'on va dire au queue, on va dire au queue, on va dire au queue, on le connaît très bien ici. Donc, quand on a travaillé sur tout ça, finalement, la personne, en descendant à l'intérieur d'elle pour aller vraiment chercher la belle personne qu'elle est, elle rectifie tout ça. sans avoir jamais travaillé sur le problème pour lequel il est vraiment venu, c'est-à-dire, je manque de confiance en moi, ou d'estime de moi, eh bien, quand elle remonte, là, tout est réglé. C'est-à-dire, au fil de l'accompagnement, en travaillant sur des blessures, elle grandit et l'estime de soi se développe. Et après ça, elle se rend compte qu'elle arrive mieux à avoir confiance en elle, et elle s'affirme. Des personnes, par exemple, qui ont peur de parler en public, qui ont peur de dire des choses, parce qu'elles ont peur du jugement, la peur de déplaire, etc. On travaille sur ces choses-là, et la personne se dit, « Mais attends, mais là, hier, j'ai fait telle chose, attends, je ne m'y attendais pas. » Et puis, il y a aussi une blessure qui est très importante. C'est des personnes qu'on retrouve qui sont vraiment, qui ont vraiment des connaissances, mais ce sont des puits de connaissances dans leur domaine, des experts, mais qui vivent ce fameux syndrome de l'imposteur, qui pensent qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Ah, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Voilà. Donc, et qui ont des connaissances, mais qui n'arrivent jamais à s'affirmer. Eh bien, voilà. Alors, comment quitter l'habit de l'imposteur ? Encore une fois, moi, je dis toujours, pour compliquer pas la vie, il y a des séances d'hypnose pour tout simplement transformer ce mal-être. D'accord. Et vraiment, le syndrome de l'imposteur, la seule chose qu'on pourrait vous dire plus tard, bon, c'est que tu ne te vois pas pour de la merde. Voilà. Quand tu as des risques. Oui, les seuls risques qu'il y a, c'est ça. C'est ça. Non, mais on connaît sa valeur. Notre valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est son regard. Ça lui appartient. OK. En tout cas, encore une fois, elle est là, Marie Léthin. Si jamais vous voulez, franchement, avoir plus de conseils, n'hésitez pas à la contacter. D'ailleurs, on va balancer tout de suite ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu es sur Facebook ? Est-ce que tu as une adresse mail, un numéro de téléphone ? De toute façon, ça s'affiche juste là. Alors, numéro de téléphone, site Internet, et le Facebook est encore professionnel. Voilà. On y travaille. OK. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Comme tu es ma nouvelle chronique, je te donne rendez-vous encore dans un mois pour un autre thème, parce qu'on a énormément de choses à voir avec toi. Bien sûr. Moi, j'en profite aussi pour remercier, bien sûr, mes partenaires qui m'habillent. Et oui, je vous fais des bisous aujourd'hui. Les crains à basse terre. Et bien sûr, si vous en avez marre de faire votre lessive, direction Le Moule. Net Blanchisserie pour le pressing. Marie Léthin, encore une fois, merci d'être passé sur le plateau. Moi, je vous donne rendez-vous. Eh oui, déjà demain, pour un nouvel épisode de ETV Service sur ETV. À demain.